Alors, heureux de vous retrouver tous, et vraiment, c'est de façon solidaire qu'on se retrouve dans cette crise historique que personne, personne n'aurait prévue, il n'y a pas une semaine et demie. On se pensait à l'abri de tout, tout était léger, frivole, tout allait bien, l'économie allait bien, tout le monde allait bien, le printemps, le printemps s'en venait, et là, soudainement, bang, c'est la noirceur totale, c'est une espèce d'ambiance apocalyptique, de fin du monde, qu'on vit ensemble, on est là ensemble et on va être là plus longtemps, et plus souvent, parce que je suis officiellement en vacances, le restaurant est fermé, donc je me sens vraiment pas stressé, je peux faire des vidéos et des publications et vous rencontrer autant de fois que je veux, donc j'ai pas de limite de temps, c'est vraiment extraordinaire, les enfants sont là aussi en train de jouer, ils ont pas de devoirs, donc c'est une vraie vacance, mais c'est vraiment pas drôle, c'est une situation des plus dramatiques. On est le 18 mars 2020, 16h20, heure du Québec, tous unis, puis on le savait, nous, ici, à Freedom News Network. Ceux qui sont pas abonnés, venez nous rejoindre, si vous êtes là, de passage, abonnez-vous, puis venez au rendez-vous, vous allez voir que c'est vraiment une grande famille accueillante, généreuse et aimante, et que vous allez avoir besoin de nos conseils, et de nos avis, et de nos prédictions, parce qu'on le savait, nous autres, que ça s'en venait, que quelque chose de gros s'en venait pour 2020. Je vous l'ai dit, c'est l'année de la remise à zéro. Je voulais pas que ça se passe comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, on peut pas décider, mais on le savait, nous autres, on était préparés, il y a plein de gens qui m'envoyaient des messages, Jean, on t'avait écouté, on a des réserves, on a ceci, on a cela, parce que, je vous l'ai dit, c'est inévitable, il va y avoir une remise à zéro, c'est cyclique, ça va venir de tous les côtés. Et là, c'est venu de ce côté-là, mais c'est pas fini, il y a plein d'autres choses qui vont arriver, c'est pas la fin, c'est le début de la remise à zéro, c'est le début. Et il y a plein de gens qui sont tellement assommés par ce qui se passe, qui sont pas conscients de ce qui s'en vient. Nous autres, on le sait que c'est le début parce qu'on est préparés à ça, parce qu'on est sereins, on est rationnels. Dans l'émotivité, tu pourras jamais faire quoi que ce soit de bon. Ceci étant dit, c'est pas tout, il y a d'autres mauvaises nouvelles qui attendent, l'Europe entre autres, et c'est cette, malheureusement, cette explosion arctique intense qui vont geler l'Amérique et l'Europe et stimuler la pandémie de coronavirus sur les deux continents. Ce week-end, comme si c'était pas assez, alors qu'une puissante épidémie dans l'Antarctique est prévue sur une grande partie des États-Unis après jeudi, une importante rivière arctique devrait engloutir l'Europe centrale et orientale ce week-end. Ces conditions météorologiques exceptionnellement froides de la fin de mars frapperont les arbres en fleurs et pourraient accélérer la propagation de la pandémie, comme si c'était pas assez, de ce coronavirus. Les continents européens et américains participent, anticipent un changement climatique important cette semaine, pardon, anticipent un changement climatique important cette semaine. Les températures élevées actuelles vont tomber soudainement alors que des explosions glaciales dans l'Arctique sont prévues jeudi aux États-Unis et dimanche en Europe. Les températures tomberont en dessous de 20 Fahrenheit dans la moitié nord des États-Unis, même en dessous de 0 degré Fahrenheit près de la côte est et du Canada. Même chose de l'autre côté de l'Atlantique où les températures chaudes actuelles en Europe se termineront brutalement jeudi après qu'une puissante épidémie de froid arctique aura frappé l'Europe centrale et orientale ce week-end. Les conditions de gel qui en résulteront seront dévastatrices pour les arbres en floraison précoce. Comme depuis trois ans, c'est le modèle qu'on a observé, puis je vous en parle, puis on en parle souvent, c'est l'approvisionnement qui va être de plus en plus difficile au fil des années dans le grand minimum solaire, dans tous ces changements climatiques. De plus, ces températures exceptionnellement froides de fin de mars pourraient accélérer la propagation de la pandémie de coronavirus. Le virus aime les températures plus froides. Cela ressemblera à janvier en mars. La masse d'air extrêmement froide de l'Arctique commencera son invasion ce soir, atteignant les plaines centrales le jeudi soir et le Mid-Ouest et les Grands Lacs vendredi. Les températures élevées actuelles du milieu des années 60 aux années 70 dans le Mid-Ouest chuteront parfois même en dessous de 20 degrés Fahrenheit dans le Nebraska, le Wyoming et le Dakota du Sud vendredi matin. Certaines températures pourraient même atteindre moins de 0 degré Fahrenheit dans le nord du Minnesota et le Dakota. Les simulateurs météorologiques prévoient que cette explosion arctique gèlera tout au cours de la semaine et au début de la semaine prochaine. Vraiment pas des bonnes nouvelles. On voit tout ça. Je vais vous laisser le lien de ça dans la boîte de description. Vraiment. Il va faire froid, froid, froid. La propagation de la pandémie de coronavirus dépend des conditions météorologiques dominantes. Le coronavirus semble aimer les températures profondes et inhibées ou même tuées par des températures plus chaudes, comme la grippe en fait. Le système immunitaire des gens a tendance à être plus faible. Par temps froid, de plus les intempéries ont un impact négatif sur le système immunitaire humain. La maladie du COVID-19 tue principalement les personnes âgées dont le système immunitaire est faible. Les coups de froid européens et américains pourraient donc augmenter les risques d'infection sur les deux continents. Faites attention à vous, nous dit Strange Sound. Et c'est ce que je vous dis aussi, ça va, vous avez besoin de chauffer, ça va coûter cher. En Europe, on sait que chauffer, ça coûte cher. Vraiment, c'est tout ce que ça nous prenait. On est rendu au mois de mars. On a oublié dans toute cette crise mondiale qu'on est dans un minimum solaire, peut-être même un grand minimum solaire, que tous les autres fléaux sont en train encore de frapper partout. Les cataclysmes sont encore en train de frapper partout. Il ne faut pas oublier que ça continue tout ça et qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Vraiment, comme dirait l'autre, une tuile n'en attend pas l'autre. Quand ça tombe sur la tête, habituellement ça tombe pendant longtemps. Je reviens.